Elisabeth City. On n'y reste pas si longtemps, mais on en fait des affaires. Première chose, on s'accosse au quai municipal entre deux poteaux de téléphone. C'était une première pour nous que nous sommes tous bien passés. Entrer et sortir du bateau, par exemple, ce n'est pas la chose la plus gracieuse, mais c'est quand même très pratique pour pouvoir facilement aller à terre. On visite de beaux petits sentiers. On trouve des parcs pour Édouard. On fait du lavage. On cherche des boboes d'Halloween pour Eddy et pour nous. Il ne fait pas super beau durant nos journées là-bas, donc on en profite pour aller au musée. Les gars, eux, relaxent à leur façon. On fait du ménage et on fait aussi nos commissions. On s'en va à l'épicerie. Maman! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On part d'Elisabeth City ce matin, on s'en va dans la Alligator River. Magnifique matin, vraiment là. On est chanceux. Pendant les naves, on se prépare à manger, on relaxe, on s'amuse. Puis même, on reste poigné. On vient d'arriver dans la Alligator River, on a beaché solide. Wow! Alex, il essaye des techniques. On aurait dû mieux regarder. Il y avait un autre bateau qui est en train de se faire aider par towboat US. Sur les cartes, ce n'était pas du tout écrit ça. Il y a du shoaling. Le fond a bougé parce que ce n'était pas censé être aussi peu creux. Ok, vas-y! Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire beaché, là, ils ont pogné le fond pis ils s'ont pris. Donc, Tom est descendu le dinghy, mis le moteur à la rescousse dans les gosses. On fait comme une course, là, à savoir qui qui va gagner en premier. Si c'est les gars ou Powerboat, qui est l'autre bord. Pour l'instant, je dirais que c'est égalité. Ça n'a pas bougé, personne. Wouhou! Après tout ça, on est arrivé à la noirceur à notre ancrage au fin fond de la Alligator River. Juste à temps pour les gros vents du lendemain. C'était un mélange de beau temps et de pluie à travers des grosses rafales. C'est malade dans un hall, ici. C'est pas une petite averse. D'autres puissent parler de peur à grandeur. Ah, il est dehors, mon téléphone! Oups! Faut dire aussi qu'on a un droit à notre plus beau ciel étoilé ever, gracieuseté de notre ancrage tellement perdu loin de toute pollution lumineuse. Un beau petit matin pour partir d'Alligator River, pour continuer à descendre l'intracostale, aller se rapprocher un petit peu plus de l'OCM. On s'en va, en fait. Bien, on va passer la nuit encore dans une autre petite baie. Puis, après ça, on va rejoindre la ville d'Oriental. Là, c'est à l'affût. Il est supposé d'avoir des alligators sur les côtés, puis des ours sur tous les corsets froids. C'est ça. Hier, on s'est pogné une petite mini-tempête. On était dans l'œil du cyclone. On a pogné des 35 pneus de vent, qui sont quand même assez rapides. Ce n'était pas énervant, mais ce n'était pas apaisant aussi. Tout notre ancrage tirait. Tout a bien été. C'est sûr qu'il ventait pas mal hier, puis là, c'est le calme. Sous-titrage Société Radio-Canada Après le canal, on traverse la Pungo River vers un autre ancrage seul au monde dans la Pamlico River. Un autre ancrage au milieu de nulle part. Ouais, il y a des jours encore. Quelque part en Caroline du Nord, le long de l'intracostale. En Afrique. Mais oui, ça. Le lendemain matin, direction orientale. C'était vraiment une belle journée, même si tout le long, on a eu le vent d'en face. Sous-titrage ST' 501 On s'ennuie pas, par exemple, avec lui. On est arrivés à Oriental le jour de l'Halloween. Aussitôt arrivés, on va voir l'équipage du voilier Lusca. Il nous invite à prendre un petit verre et nous invite aussi à une soirée d'Halloween qui sera assez épique. OK, on part probablement de la nuit de la soirée d'Halloween qui s'y sortent. La soirée serait vraiment trop longue à vous expliquer, mais si je pourrais vous résumer ça en quatre mots, ça serait ambulance, vomi et caniche blanc. Mais c'est beau ! Ah ! Tu parles d'une marraine. Tu vois, les bonbons, elles sont plus fioles. On repart déjà après deux jours parce qu'un système dépressionnaire encore plus gros arrive droit sur nous et qu'on a seulement cinq jours pour trouver le meilleur ancrage possible. Donc, petit arrêt d'une nuit à Morad City, près de Beaufort, juste le temps d'aller se dégourdir à la plage. On aurait bien aimé aller à Beaufort, en Caroline du Nord, mais dans les circonstances, ça représentait un petit détour qu'on ne pouvait pas vraiment se permettre. Et c'était journée lavage de cheveux sur Allécosse qui n'ont pas de douche comme Jenbo, donc douche de camping pour eux, ce sera. Prochaine vidéo, voyez notre descente rapide de la Caroline du Nord et du Sud en raison du mauvais temps annoncé et du froid assez intense qui s'est mis de la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada